Et bonjour à tous et à toutes, c'est Ructive, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle mini-série sur Démocratie 3, avec l'extension Africa. Alors je fais cette petite série, comme ça c'est juste une mini-série, ça va pas durer, les vidéos déjà sont bien moins longues que les autres avec The Heart of Aeron ou The Crusader Kings, et je pense que la série ne durera pas trop longtemps non plus, mais c'est un petit jeu sympa et tout, donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo dessus. Donc le but du jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en gros ils proposent des pays, donc là bon, ça va être que des pays d'Afrique, comme si vous vous attendez pas. Enfin bref, sinon l'édition de base, Démocratie 3, c'est des pays de mémoire, je crois qu'il y a la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne, et je crois qu'il y en a un autre, mais je ne sais plus quoi. Donc là c'est que des pays d'Afrique. Donc alors, lequel on va choisir, je vous avoue que je n'ai pas vraiment réfléchi. En fonction, il y en a qui sont plus ou moins, le challenge est plus ou moins relevé, donc on a la République Maurice, donc l'île Maurice, on a le Botswana, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Sénégal, la Zambie, Kenya, Nigeria, et enfin l'Egypte. Donc moi je pense que je vais partir sur, bah, allez hop au hasard, le Sénégal, ne me demandez pas pourquoi, c'est du pur, du pur random. Donc là on rentre avant le début de la partie, donc c'est nous qui gérons si on veut laisser exactement comme ça se passe dans le pays, ou si on veut faire un peu à notre sauce. Donc déjà on a le nom du parti, alors c'est pas des partis qui existent en vrai, parce que dans Démocratie 3 c'est les partis français qui sont là, c'est des partis un peu, des partis qui ont été à vente et toutes pièces. Alors lequel je vais prendre ? Je vais prendre... Franchement j'en ai aucune idée, alors on va faire l'Alliance Démocratique, tiens ça c'est bien. Par contre je vais juste, parce que là ça n'a pas été pris en compte, hop, et ni là, voilà, les accents en fait n'ont pas pris en compte, je sais pas pourquoi. Et notre opposant ça sera, ah tiens, ça sera le parti de tout le peuple. Le durée de mandat en année, donc on aura 7 ans pour tenter de redresser le pays avant les prochaines élections. Et on aura 2 mandats à faire, on peut faire grand max. Détornade, il n'y en a pas, séisme non plus, le vote obligatoire, bah ça, ça on... Ouais, monarchie non plus, difficulté, on va laisser comme ça, indifférence politique. Écoutez, on va pas trop, je vais pas trop toucher ça, hein, parce que je vais laisser le pays tel qu'il est. Donc, on lance la partie, donc là c'est le temps que ça se mette en place, tout ça, tout ça. Donc, on peut voir là, enfin, il y a quelques trucs, genre corruption des médias, complications du code du travail. On va la jouer un peu Emmanuel Macron. Bon allez, c'était facile. Alors, donc voilà l'écran, l'écran de jeu. Donc, on peut voir au milieu ce que pensent les gens de notre gouvernement, de nous en gros. Donc, on voit que les personnes âgées nous adorent. Bon, tout en popularité, tout le monde ne m'aime pas, en fait. Il n'y a que les personnes âgées qui sortent du lot. Ceux qui me détestent, c'est les syndicalistes, les libéraux, les capitalistes, les écolos, les femmes et les minorités ethniques. Après, tout le reste étant en moyen. Donc, ensuite, les bulles que vous voyez sont réparties par, en gros, comment je pourrais dire ça ? Par, enfin, catégorie, voilà. Donc là, vous voyez, c'est tout ce qui touche au transport. Là, c'est l'ordre et loi. Là, c'est les services publics, les taxes, l'économie. Ça, c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et ça, c'est la politique étrangère. Donc là, on a notre niveau de capital politique. Donc, c'est ce qui nous permet, en fait, de mettre en place des nouvelles lois, de faire des actions. Là, on a nos revenus. Donc, c'est en vieux francs CFA, j'ai l'impression. Ouais, je crois que c'est ça. Nos dépenses. Donc là, on gagne plus que qu'on dépend. Donc, on a un excédent. Mais par contre, on a une sacrée dette qui va falloir résorber. Mais pour l'instant, on a quand même une bonne marge. Vous voyez, on a de 751... de revenus et 460 de dépenses. Donc, bien sûr, c'est en... en billions, je crois, que c'est calculé. Parce que, bon... Mais je dis comme ça pour moins compliquer la tâche. Donc là, on voit que chaque tour dure 3 mois. Donc, en gros, il nous reste 28 tours avant les prochaines élections. Donc, 28 tours pour essayer que les gens nous aiment bien. Et de... Vous voyez, là, parce qu'on a... Il y a des bulles rouges. C'est... En gros, c'est les malus qui apportent au pays. Donc, par exemple, les services publics... On voit qu'il y a une épidémie d'asthme. Et donc, l'épidémie d'asthme, en gros, pour que ça s'arrête... C'est que ça soit dépassé à l'inverse. Donc, on voit que ça nous coûte 1,50. Donc, mine de rien, c'est un petit budget. Et on peut voir qu'est-ce qui provoque l'asthme. Bah, c'est tout simplement l'utilisation de la voiture, les infrastructures et tout. Parce qu'en gros, vous voyez, là, en vert, c'est ce qui... En gros, c'est ce qui booste le problème... Enfin, la bulle en général. Et en rouge, c'est l'effet négatif. Donc, vous voyez que là, l'épidémie d'asthme... Ça a un petit impact sur la productivité du pays. Et les parents aiment ça à moyen, qu'il y ait une épidémie d'asthme. Mais, il faut voir, parce qu'il y a des problèmes qui sont un peu plus urgents à régler. Donc, là, par exemple, mauvais réseau de transport. On va peut-être se pencher dessus, parce que vous voyez, ça plombe pas mal l'économie. Ça, c'est quoi ? Je crois que c'est... Ouais, on a des pannes de courant aussi dans la ville. Donc, ça, c'est un problème assez important. Et dans l'économie aussi, il va falloir qu'on gère pas mal de trucs. Catastrophe naturelle cyclique. L'économie qui n'est pas compétitive. De la pollution. On a un retard technologiste. La technologie est pénurie de compétences. On a des problèmes de sans-abri. On a le paludisme. Et on a la mutilation génitale chez les femmes. Donc, tout ça, il va falloir régler ça. Le plus rapidement possible. Pour essayer déjà de redresser notre popularité. Et surtout, pour booster l'économie du pays. Qu'est-ce qu'on va... De quoi on va... On va se concentrer au début. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir une nouvelle taxe. Parce qu'on a plus de revenus que de dépenses. Donc, on va pouvoir avoir une bonne marge de manœuvre dès le début. Donc, je pense que je vais me concentrer sur les réseaux de transport. Le mauvais réseau de transport. Et les pannes de courant. Donc, comment on peut gérer ça ? Eh bien, je vais tout simplement... On va peut-être construire plus de routes. Et je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Alors, transport. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le transport ? On va peut-être mettre en place les subventions ferroviaires. Par contre, ça va mettre 24 trimestres à se mettre en place. Ça coûte pas mal d'argent. Mais je crois que je vais le faire maintenant. Parce que déjà, on a combien ? On n'a que 28 tours. Donc, ça ne sera vraiment qu'à la fin de notre mandat. Qu'on pourra commencer à avoir quelques effets. Donc, ça va nous coûter cher. Mais tant pis. Je vais mettre ça en place. Parce que... Ça met pas mal de temps à se mettre en place. Voilà. Subventions ferroviaires. Donc, on va laisser comme ça. On va peut-être monter à 50 000. Voilà. 51 000. Tout pile. Voilà. On fait appliquer. Donc, ça. Ça va se mettre en place. Petit à petit. Donc, ensuite. Quoi d'autre on peut lutter ? Donc, les pannes de courant. Donc, on peut voir s'il n'y a pas quelque chose pour lutter contre ça. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, ça pourrait être dans quoi ? Économie ? On va voir qu'est-ce qu'il booste les infrastructures. Ok. Les infrastructures, elles sont... Infrastructures. Ok. Qu'est-ce qui booste les infrastructures ? Ouais. Donc, ça. Le péage. Construction de route. Les subventions ferroviaires aussi. Ok. C'est ça qui booste. Les investissements étrangers aussi. Ok. Donc, il faudrait qu'on essaye de booster un peu les investissements étrangers. Donc, je vais voir... Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a de restrictions ? Qu'est-ce qu'il y a de restrictions ? Ah non, c'est à l'étranger et étranger. Ok. J'avais pas fait gaffe. Donc, là aussi, la pollution va peut-être aussi lutter contre. Bon, ça, l'absence ferroviaire, ça va aussi jouer dedans. Mais on va quand même mettre une... On va mettre en place une politique d'aide pour les nouveaux véhicules. Énergie propre. Donc, voilà. 8. Voilà. Donc, il n'en reste plus que 8. Donc, on va passer ce tour. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois, on arrête de trapper trimestriel. Donc, là, on peut voir que le crime baisse un peu. Donc, on a des événements, parfois, qui boostent. Donc, là, vous voyez, hausse des codes de crédit. Donc, ça booste le PIB et l'adhésion des capitalistes. On a notre rapport budgétaire. Et, je n'ai pas vu, mais en gros, on avait 0% de popularité et tout ça. Donc, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Bon, ça a été plus un épisode de présentation qu'autre chose. J'ai fait un tout-il-fait. Donc, voilà. J'espère que ça va vous plaire. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Salut, salut tout le monde.